Nouvelle conférence Call. En fait, on va traiter deux questions connexes. La question de la déflation en Europe, parce que ça c'est quelque chose que je trouve un peu effrayant. Et puis on parlera des prévisions de la Commission européenne, qui ont été publiées ce matin. Je n'ai pas eu le temps de terminer un papier que j'ai commencé sur mon blog, mais c'est un scénario que je trouve assez dramatique. C'est dramatique parce qu'il reflète, il se traduit à terme par une croissance très faible et par un excédent extérieur considérable. En d'autres termes, la situation européenne s'améliore quand les autres s'améliorent, et pas parce que notre dynamique interne est très robuste. Donc on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais c'est quelque chose que je trouve préoccupant. D'autant plus, et ça permet de faire un lien avec la problématique précédente, la Commission européenne, je m'inquiète de la déflation, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais la Commission européenne considère qu'en 2015, le taux d'inflation en zone euro sera à 1,4%. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'accélération du tout de l'inflation, ni en 2013, ni en 2014, ni en 2015. Et que, je rappelle quand même que l'objectif de la BCE est à 2%. Et que si on n'est pas aux alentours de 2%, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne ne fait pas vraiment son boulot. Donc là, il y a un point sur lequel on doit être attentif au cours des prochains mois, au moins. Voilà, c'était le préambule. On va parler de macroéconomie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été publiées. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à intervenir. C'est l'objectif de ces conférences call. N'hésitez pas à poser des questions de toutes sortes si vous le souhaitez. Voilà, alors on va démarrer sur les problématiques macro un peu standards. Premier élément sur les enquêtes qui sont sorties dans le secteur manufacturier. On a eu vendredi les chiffres de la plupart des pays. Et puis hier, les chiffres de zone euro continentale. Et donc, on peut faire ce graphique. Alors ce qu'on constate, deux, trois choses. C'est que globalement, la tendance est plutôt haussière presque partout. Presque partout parce que c'est vrai qu'on voit les briques en vert ici. La zone euro qui est plutôt dans le bon sens. Le monde qui est en rouge. Le Japon qui s'accélère. La Grande-Bretagne qui est à un niveau élevé. Et puis, on a deux indicateurs pour les États-Unis. On reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est un aspect qui est intéressant. Vous avez l'indicateur ISM qui est ici en violet. Et puis, vous avez l'indicateur PMI calculé par la société Market qui s'infléchit de façon significative. Et donc, juste une interrogation, une interprétation dans l'enthousiasme qu'il y a eu sur les marchés vendredi après-midi. On a vu les taux longs américains repartir à la hausse. On a vu le dollar repartir à la hausse. C'est l'interprétation sur l'ISM qui a joué. Sauf que, voilà, globalement, l'indice PMI me semble être un peu plus cohérent, par exemple, avec la production industrielle. Donc, on le verra tout à l'heure de manière plus directe. Donc, voilà, on a cette dynamique un peu plus forte. Alors, ce qui est intéressant, quand même, sur les indicateurs PMI, j'exclus l'ISM, c'est que vous voyez que l'indicateur rouge, l'indicateur mondial, est en hausse. Et ça veut dire que le repli de l'économie américaine, caractérisé par la ligne vieux rose ici, l'USAPMI, eh bien, cet indicateur est compensé par le reste du monde. C'est toujours intéressant de voir que la dynamique macro est peut-être un petit peu en train de changer et que le reste du monde n'est plus systématiquement à la traîne de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, voilà, ça, c'est un élément que je voulais regarder. C'est toujours intéressant d'observer que, voilà, si on... Alors, je n'ose pas dessiner parce que j'ai un très mauvais coup de triom, mais si on faisait un... Je ne sais pas si ça... Non, ça, ça fait un truc trop petit. Si je fais un truc comme ça, voilà. On va essayer de prendre une couleur un petit peu plus légère. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une dynamique qui fait ça et qui repart comme ça. Voilà, c'est ce très jaune, voilà, grossièrement qu'il faut avoir à l'esprit et qui est intéressant. On n'est pas encore revenu sur une dynamique extrêmement robuste, extrêmement forte et extrêmement brutale. Mais aujourd'hui, la situation est telle qu'on limite les risques de rupture. Et c'est ça qui, à court terme, est important. Deuxième graphique sur l'Asie. Même données, même type de données, si je puis dire. Et là, on a aussi des signaux intéressants parce qu'à l'exception de l'Inde qui est ici, en violet, en vieux mauve ici, tous les autres sont plutôt bien orientés, que ce soit le Japon, Taïwan. Les deux indicateurs chinois progressent un peu. L'indicateur coréen est repassé au-dessus de 50. Les indicateurs type ratio des nouvelles commandes sur stock sont plutôt bien orientés, à l'exception de l'Inde. Et globalement, on a des échanges qui s'améliorent. Les commandes à l'export sont plutôt cohérentes et en hausse un peu partout. Donc voilà, on a une dynamique qui n'est pas très brutale. À part peut-être au Japon, mais on n'a pas quelque chose de brutal. On le voit sur la Chine. Mais on a un environnement qui est un petit peu plus porteur aujourd'hui. N'allons pas au-delà, mais voilà, ce point-là, compte tenu du rôle important que peut avoir l'Asie dans la dynamique globale, qu'on ait là des signaux un peu plus positifs, est important. Je reviens juste un instant sur ce point-là. Ici, je regardais les briques et on retrouve, à l'exception de l'Inde, des chiffres qui sont au-dessus de 50, y compris pour le Brésil et la Russie. C'est intéressant parce que le Brésil était un peu fragile. Alors on est à 50,2, donc on n'est pas sur quelque chose qui va révolutionner la Samba, mais voilà, on est dans quelque chose d'un peu plus positif au Brésil. Et dernier point sur l'Asie à mentionner, c'est le fait que, n'oublions pas qu'à partir du 9, le plénum du parti chinois va se tenir. Et on a déjà quelques éléments sur les orientations qui pourraient être prises, avec notamment l'objectif clair de faire du VAD une monnaie convertible. Ça, c'est quelque chose qu'on doit conserver à l'esprit. Et donc, on attend qu'au moment de cette réunion, il y ait un effet d'annonce assez fort sur cette question et sur les questions financières d'une manière générale. On attend aussi éventuellement une révision des objectifs de croissance. On était sur un objectif de 7,5, les attentes sont plutôt aujourd'hui à 7, donc on va voir. On va attendre la fin de la semaine, puisque c'est du 9 au 12, on va attendre d'avoir tous ces éléments pour conclure. Mais ayons ça à l'esprit et imaginons qu'effectivement les choses puissent évoluer. Alors passons à l'économie américaine, parce que ça me paraît être aujourd'hui un point intéressant à observer. Alors vous avez ici sur le graphique l'indicateur ISM ici, l'indicateur PMI ici, et en violet, vous avez l'évolution sur trois mois de la production industrielle américaine, production manufacturière, pardon. Et on observe que, on peut faire des petits calculs, etc., mais je trouve que le lien ou la cohérence avec l'indicateur PMI est un petit peu plus forte qu'avec l'ISM. On n'a pas ces écarts ici tout à fait considérables entre l'ISM et la production industrielle. Parce que finalement, ce qui compte, dans le calcul ensuite de la croissance, c'est ce qui va se passer en termes de production effective. Et l'indicateur de production industrielle reflète la production effective. Donc on a une situation qui est un petit peu fragile. On voit que la production industrielle ne progresse pas très vite sur trois mois. On est à un peu plus de 1%, donc il n'y a rien en taux à normaliser. Donc on n'est pas sur quelque chose de très dynamique. Et effectivement, quand on regarde l'ISM, on peut s'imaginer que la situation va s'accélérer très brutalement. Sauf que, et c'est ça qui a conduit à faire des anticipations d'urcissement un peu plus rapide de la politique monétaire américaine, etc. Sauf que finalement, quand on regarde l'ISM, quand on regarde l'économie américaine, le seul indicateur vraiment marquant à la hausse, c'est celui-là. Les autres sont un peu fragiles. On l'a vu sur les commandes, sur les commandes industrielles. On le voit sur la consommation des ménages, on n'a pas des choses qui soient extrêmement fortes et qui créeraient spontanément des tensions. Et donc ça veut dire aussi que si la Fed doit changer sa stratégie, clairement elle n'est pas à une réunion ou deux réunions près. On n'est pas dans une configuration où la situation va s'accélérer très fortement. Et même ce que je trouve un peu préoccupant, même dans tout cela, ce matin j'ai reçu les prévisions d'un broker français que j'aime bien et qui dit, voilà, sur le premier semestre 2014, il va y avoir une accélération brutale aux États-Unis, mais ça fait qu'une croissance de 2,5 sur l'année. Donc on n'est pas sur quelque chose de très brutal. On n'est pas sur quelque chose qui serait susceptible de caler l'économie américaine sur une trajectoire vraiment ambitieuse et génératrice de plein emploi. Donc on a une vision un petit peu ambiguë aujourd'hui de la croissance américaine. C'est-à-dire que quand on dépasse 2, aujourd'hui on a l'impression que c'est un exploit. C'est préoccupant. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je trouve que c'est préoccupant parce que la dynamique de l'économie américaine était généralement beaucoup plus robuste. Et si on considère que 2, c'est la tendance normale et que 2,5, c'est très fort, 2,5, c'était ce qu'on avait avant la crise, comme situation normale. Donc attention, il y a un changement, une altération des perspectives que je trouve un peu préoccupante quand on regarde l'économie américaine. Voilà, c'est le premier commentaire que je voulais faire. Et donc pour moi, il n'y a pas d'urgence à durcir le ton sur le plan de la politique monétaire. La dernière réunion a noté qu'il y avait des inquiétudes, il y avait des incertitudes de la part de la FED, mais on n'a pas senti dans le communiqué de presse qu'il y avait une urgence à intervenir. Alors il y a juste un truc un petit peu marrant dans le communiqué, c'est que le 19 septembre, la FED nous dit que les conditions financières se sont dégradées et c'est une des raisons pour lesquelles on ne veut pas mettre en œuvre le fameux tapering, la réduction d'achat d'actifs par la FED. Et là, dans le communiqué, il disait que les conditions financières se sont améliorées. Effectivement, puisque le 19 septembre, Bernanke a dit qu'il ne changerait pas sa stratégie monétaire. Donc les tensions se sont réduites assez sensiblement et voilà. Donc je trouve que ça fait un peu arroseur à rôder sur cette question. Donc voilà, pas d'urgence sur la politique monétaire. Et j'ai du mal aussi à imaginer qu'à la prochaine réunion du mois de décembre, qui sera la dernière de Ben Bernanke à la tête de la FED, il puisse y avoir des changements importants. Dernier point sur la FED, la semaine prochaine, Jeannette Hélène va comparaitre au Congrès pour la validation, pour le vote sur son nom comme présidente de la Federal Reserve. Donc ce sera un élément important et qui peut donner des informations sur la façon dont la nouvelle présidente orientera ou imaginera sa politique monétaire. Donc ça sera un aspect important à observer. Alors je n'ai pas la date exacte en tête, je vais essayer de trouver ça. J'ai vu que c'était la semaine prochaine. Alors autre élément sur l'économie américaine, un déficit public à 4,1% en 2013, sur l'année fiscal 2013, c'est-à-dire octobre 2012, fin septembre 2013, 4,1%, 6,8% en 2012 et puis plus de 9% en 2009. Donc on voit un mouvement assez fort. Alors si on regarde, je n'ai pas mis le détail ici, il y a deux éléments qui jouent à la hausse, enfin qui jouent à la réduction du déficit. Il y a une augmentation très significative des rentrées fiscales. Donc ça c'est un élément, la croissance c'est un ennemi, un effet d'accélération qui joue positivement. Et puis l'autre élément s'observe à partir de mars-avril avec l'impact des séquestres et du fait que depuis mars, depuis le 1er mars, les dépenses sont réduites de 1 000 milliards sur 10 ans aux États-Unis. Donc ce facteur-là joue sur la réduction du déficit forcément. On réduit les dépenses de façon significative. Alors, question, on est passé de 6,8 à 4,1. Est-ce que c'est dramatique ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que finalement, ce n'est pas très préoccupant de voir ce déficit public se réduire ? Les keynésiens nous diront, c'est quelque chose d'embêtant. C'est embêtant parce que la croissance est faible aux États-Unis quand même. On est sur un rythme de 1,5%. On est sorti de récession au deuxième trimestre 2009. On n'a toujours pas connu de phase d'accélération forte, brutale, durable. Et là, quand on regarde les chiffres sur 2013, la réduction des déficits publics a eu un rôle fort sur l'évolution de la croissance américaine. Sur le deuxième trimestre, ça a amputé d'un pour cent à peu près la croissance américaine. Donc c'est loin d'être négligeable. Alors ce phénomène va s'estomper parce qu'il va y avoir un effet de base, mais il n'empêche qu'il va y avoir un manque à gagner en termes de demande qui va être significatif. Voilà. Alors j'ai mis une séquence un petit peu longue parce qu'en France, on se dit, c'est terrible, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de situation budgétaire équilibrée. Et aux États-Unis, on a eu quatre ans autour de la présidence de Clinton, de la fin de son mandat. Parce qu'il y avait à l'intérieur de son administration, et notamment un secrétaire d'État qui s'appelle Larry Summers, qui était pressenti pour être patron de la Fed, qui n'aime pas les déficits, qui voulait réduire à tout prix la dette. Et on a eu cette situation. cette situation, mais on voit bien que depuis 1960, c'est quand même une situation exceptionnelle. Et que, voilà, alors bien sûr, les États-Unis ne sont pas à la France, etc. Mais voilà, on a eu une séquence assez longue de déficits publics aux États-Unis sur l'ensemble de la période. Sur les bandes de détail, pas grand-chose à dire. On a une dynamique qui est modérée, 4-6 % blanc. C'est la tendance bleue ici. On était à 5,4 % auparavant. Alors, c'est compliqué à analyser cet indicateur, parce que vous avez un environnement, une partie qui est en volume, une partie qui est en nominal. Donc, vous avez un effet prix qui joue. Alors, les prix ralentissent, on l'a vu, mais on est, c'est pas tout à fait, enfin, il y a un petit souci après, on peut réconcilier tout ça après, quand on a l'indicateur en volume, parce que l'indice de prix des ventes de détail n'est pas tout à fait l'équivalent de l'indice des prix qu'on peut avoir par ailleurs sur les États-Unis, parce que les échantillons des produits ne sont pas les mêmes. Bref, mais ça fait, la conséquence de tout cela, c'est qu'on a quelque chose d'assez lisse et qui se tient bien, il n'y a pas d'ambiguïté. Les chiffres du troisième trimestre sont un petit peu plus faibles qu'aux deuxièmes de mémoire. C'est pas mon tableau sur les yeux, mais globalement, quand on regarde hors essence et auto, la situation est plutôt bonne. C'est ce qu'on voit ici, on n'a pas d'ambiguïté. Donc voilà, on a quelque chose qui se tient, mais sans excès. On est sur un rythme plus modéré qu'avant la crise. Et puis, dernier point sur l'économie américaine, cet indicateur, puisqu'on a eu l'ensemble des indicateurs de confiance. Au mois d'octobre, les indicateurs de confiance ont plutôt tendance à se casser la figure, parce que c'était le mois où on discutait du plafond de la dette, etc. Donc il y a eu des inquiétudes. Et puis, il y a un indicateur que je trouve toujours intéressant à regarder. C'est un, il y a celui sur le marché du travail. Et là, on constate en octobre qu'il y a toujours une petite inquiétude sur la façon dont le marché du travail évolue et va évoluer. Il y a un petit retournement. Alors, est-ce que c'est lié au shutdown ou pas ? Ça, c'est une question sur laquelle on aura, on devra avoir un petit peu plus d'informations par la suite. Et puis, il y a un autre indicateur que j'aime bien, c'est celui-là. Comment imaginez-vous vos revenus dans les six mois qui viennent ? Alors, on est revenu à zéro sur l'indicateur. On n'a pas de tendance très forte. Ce que je trouve remarquable, c'est la rupture par rapport à la période d'avant 2008, où là, quelle que soit la situation, les ménages étaient toujours très optimistes sur la façon dont leur revenu allait évoluer dans les six mois qui viennent, puisque c'est un solde. Mes revenus seront plus élevés, moins mes revenus seront plus faibles. Et depuis 2008, on oscille autour de zéro. On a eu une période très en dessous et là, on a du mal à décoller. C'est-à-dire que, voilà, on a du mal, les ménages américains ont quand même du mal à se projeter dans les mois qui viennent. En se disant, finalement, est-ce que la situation va s'arranger ou pas ? On n'a pas vraiment de ressenti très clair. Alors, un point quand même de différenciation par rapport à une période récente qui est celle-ci, ça c'est l'été 2011, c'est la négociation sur la dette, non, et ici, pardon. Et vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même problématique aujourd'hui. Donc on a cet environnement sur lequel on doit être attentif quand même, parce que je trouve que c'est un aspect préoccupant. On a le sentiment, quand on regarde tous les indicateurs autour, même si l'indicateur de confiance a un peu baissé, a baissé même de façon significative, comme on l'a évoqué il y a 15 jours, on a le sentiment quand même que tout le monde joue à se faire peur, mais personne n'est vraiment craintif. C'est un peu comme quand on joue au loup, on crie au loup, et jusqu'au jour où le loup vient et mange le gamin. Enfin, c'était l'histoire qu'on avait tous en tête. Et là, on est un peu dans la même situation. Tout le monde a tendance à crier au loup, mais plus personne ne se protège. On l'a vu sur la volatilité, je vous l'avais montré il y a 15 jours, le vide, ça n'a pas bougé. Là, l'indicateur par rapport à l'été 2011 ne bouge pas non plus. Donc, il y a une situation d'une sorte d'immunité sur laquelle il faudra peut-être être quand même attentif, sachant que, et je le rappelle, les discussions sur le plafond de la dette doivent être conclues avant le 7 février. On n'est pas tout à fait encore terminé, on est un peu rassuré, mais pas complètement rassuré. Sur le Japon, pas grand-chose à dire. J'ai mis la production industrielle parce qu'on avait eu le chiffre. Voilà, on a une tendance qui est légèrement positive. On est toujours... C'est ça qui est intéressant, moi, ce que je trouve fascinant sur l'économie japonaise, c'est qu'on met des moyens considérables, mais la production industrielle est toujours 16%, 16,2%, en dessous du point haut qui avait été observé à l'automne 2008. À l'automne 2007, pardon. Donc, on a quelque chose qui reste préoccupant, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de moyens et on a à peine, on a du mal, malgré tout, à retrouver une allure très robuste. Ça, c'est quelque chose sur lequel on doit être extrêmement attentif aujourd'hui. Que qu'on soit au Japon ou ailleurs, il y a une préoccupation, une dynamique un peu perverse, je trouve, sur cette situation. On met des moyens, mais l'économie a du mal à réussir et on le voit ici très clairement par rapport aux chiffres de 2007-2008. On a exactement, on l'avait déjà montré ici, des situations un peu similaires sur l'Espagne, sur la France, sur l'Italie. On a cette rupture et puis une absence de reprise très forte malgré les moyens. Mais le Japon est particulier parce que, notamment depuis un an maintenant, Shinzo Abe, pas tout à fait un an, Shinzo Abe met des moyens considérables sur l'économie japonaise et que ça a du mal à retrouver une allure un peu robuste, durable, persistante. Et c'est ça qui est important. Autre point sur l'Inde, très rapidement, les taux indiens ont été remontés parce qu'il y a un risque d'inflation. Les taux interbancaires immédiats ont été baissés pour assurer la liquidité. Donc l'objectif, c'est très clairement de faciliter, de réduire, si on voulait reprendre le vocabulaire BCE, de réduire la fragmentation du marché monétaire et, malgré tout, de peser sur l'activité, de peser sur le risque d'inflation par le biais de cette hausse des taux. Alors juste un point quand même. On voyait tout à l'heure quand on regardait les enquêtes PMI que l'économie indienne était une des plus fragiles aujourd'hui et elle est toujours extrêmement fragile. Et on ne voit pas, enfin, il y a toute la difficulté de la gestion de la politique monétaire dans ces zones. C'est-à-dire, voilà, on a un risque d'inflation, on est au-dessus des objectifs et, en même temps, on a une croissance qui est toujours très faible et donc, voilà, il faut naviguer entre les deux. C'est ce que fait Rajan pour l'instant. Rajan, c'est le nouveau patron de la Banque Centrale Indienne. On verra comment les choses évolueront. C'est deux mois qu'il est là ou un petit peu plus. Attendons de voir. Pour l'instant, ça reste encore modéré. Voilà. Alors, sur la zone euro, deux, trois choses. On a eu hier les indicateurs PMI du mois d'octobre. Donc, on a eu l'enquête complète sur le secteur manufacturier. Deux, trois choses. La première, c'est qu'on observe ici que la zone euro, la situation s'est accélérée sur toute cette période depuis juin et que depuis l'été, eh bien, on plafonne un petit peu. C'est ce qu'on voit sur cette zone de secteur ici. Il n'y a pas d'accélération très forte. Alors, on voit l'Islande qui va un peu mieux, les Pays-Bas qui vont un peu mieux. Mais globalement, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne sont situées là. Il n'y a pas d'ambiguïté. La France est un peu en dessous. La Grèce, encore un petit peu. Donc, il y a eu une situation un peu fragile sur l'économie française qui n'a pas réussi à franchir le cadre du seuil de 50 quand on reprend ce graphique. Voilà, on est dans une situation où on donne le sentiment d'un peu d'attentisme, alors qu'il peut se concevoir. Moi, je voyage un peu partout en France et on sent bien qu'il y a une méfiance vis-à-vis de la politique économique qui est menée. Et donc, soyons attentifs à cette problématique parce qu'on sent que chacun est dans l'attente plutôt que dans la volonté d'aller de l'avant. Voilà, on ne dira pas plus de choses sur ces questions, mais on voit bien qu'une des problématiques de l'économie française, quand on regarde ce graphique quand même, c'est d'imaginer que finalement, elle est tirée par le reste du monde, le reste de l'Europe, et que si elle ne joue pas le rôle de leader, là, on le voit de manière très directe à travers ce graphique. Autre élément à observer, l'évolution du taux de chômage avec des profils. Alors, juste un point quand même, l'indicateur zone euro avait eu tendance à s'améliorer en juin, juillet, août. C'est-à-dire que sur la publication d'août, on avait une situation qui avait été plutôt révisée à la baisse, et on voyait sur le nombre de chômeurs des améliorations significatives. Aujourd'hui, le chiffre de septembre a révisé tout ça, a effacé toutes ces éventuelles améliorations. On reste, on est revenu sur un taux de chômage à 12,2%, pareil pour le mois d'août. Donc, il y a une situation qui reste très dégradée, puisque 12,2% reste le point le plus haut du taux de chômage de la zone euro. Alors, on a des situations un petit peu diverses, entre le Portugal, l'Irlande, où les taux de chômage reculent, pareil pour l'Allemagne. On voit aussi qu'en Espagne, il a tendance à se stabiliser, qu'il remonte toujours en Italie, un peu en France, un peu en Belgique, un peu aux Pays-Bas. Donc, on a une situation qui reste très hétérogène et qui ne donne pas le sentiment d'une dynamique, d'une inflexion. J'avais un peu envie de le voir positivement sur les chiffres liés au mois d'août. Là, clairement, cette perception a changé de nature. On n'est pas dans cet environnement aussi vertueux que je le souhaitais sur le marché du travail. Voilà. Alors, sur ce marché du travail, on a ici des indicateurs allemands. Alors, vous avez en bleu l'évolution sur trois mois de l'emploi en Allemagne. Et puis, vous avez en violet l'évolution de l'enquête PMI-Marktick pour l'ensemble de l'économie. Il y a une grande cohérence quand même entre les deux. Et pour l'instant, on n'a pas de direction très claire. On est toujours sur une dynamique positive de l'emploi, mais on n'est pas dans une phase d'accélération comme on avait pu l'avoir ici. Donc, on a un marché du travail encore assez modéré sur l'économie allemande. Point intéressant sur ce qui se passe en Italie. Je ne parle pas très souvent ou pas assez souvent de l'Italie. J'ai mis ici les trois indicateurs de confiance, plutôt sans suivre, italien. Tout à l'heure, on regardait l'indicateur PMI. Là, ce sont des indicateurs calculés par l'équivalent de lycée, l'ISTAT italien. Vous avez en violet l'indicateur de confiance des ménages. En rouge, celle des industriels. Et en bleu, c'est l'ensemble de l'économie, l'ensemble des entreprises industrielles et services. Alors, ce qu'on constate depuis quelques mois, c'est qu'on avait eu une amélioration très significative des enquêtes, notamment des ménages et de l'enquête industrielle. Ça traduisait le changement de gouvernement en Italie. Voilà, changement, rupture, ça s'était vu tout de suite. Et ce qu'on constate aujourd'hui, alors c'était un peu moins vrai pour l'ensemble des entreprises, la courbe en bleu qui est en bas et qui est plus courte que les autres. Les stats commencent en 2006, simplement. Mais on constate que sur le mois d'octobre, on a une inflexion du côté du consommateur. Et puis, sur l'ensemble des entreprises, on a aussi une inflexion. C'est-à-dire que l'économie italienne va un peu mieux, mais elle n'est pas encore sortie de cet environnement très préoccupant, très lourd dans lequel elle se situe et qui s'est traduit pendant très longtemps par une croissance très faible. Alors, est-ce que c'est simplement un effet, mais c'est un peu vieux maintenant, lié à Berlusconi ou pas ? Ou est-ce que, voilà, on a le sentiment quand même que le gouvernement actuel a les moyens d'être solide ? Et pour l'instant, on sent que les choses restent quand même assez fragiles. Dernier point sur l'économie française, vous avez ici la consommation des ménages. Voilà. Donc, on mène, si je puis dire, puisque depuis l'été 2007, qui est ici sur le point rouge, eh bien, la consommation n'a pas évolué d'un iota. On a été un peu plus bas en 2009, au moment de la récession, un peu plus haut au moment de la reprise qu'il y a eu en 2010. Et puis, aujourd'hui, eh bien, on se retrouve sur une situation équivalente à celle de l'été 2007. Donc, on n'a pas une dynamique interne très robuste. Alors, la raison, deux raisons essentiellement. Une problématique de pouvoir d'achat et une problématique d'inquiétude sur l'emploi. Ça, c'est, voilà, ce qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, une conséquence, c'est que, voilà, on a sur le dernier trimestre disponible, c'est-à-dire sur le troisième, une progression des dépenses des ménages de moins 0,1. On a, en même temps, une production industrielle qui est en baisse de moins 1,2% non annualisée sur juillet-août. Juillet-août-août, j'aurais tendance à dire, parce que c'est l'acquis. Donc, si on a l'un plus l'autre, on a, ça veut dire que la demande intérieure n'a pas été très robuste sur la période. Et donc, on doit imaginer que sur le troisième trimestre, les chiffres d'emploi, le chiffre de croissance, pardon, soit proche de 0, pourrait même être un petit peu négatif. Donc, voilà, ayons bien ça à l'esprit. N'attendons pas le chiffre, rappelons que le chiffre du deuxième trimestre, 0,5%, n'attendons pas un chiffre équivalent, loin de là, au troisième, compte tenu des deux éléments que je viens d'indiquer. Et puis, on a des exportations qui ne sont pas très vives non plus. Donc, voilà, tout cet ensemble devrait se traduire par une croissance proche de 0, voire légèrement négative. Alors, passons aux prévisions de la Commission européenne. J'ai mis un petit tableau ici qui traduit bien la problématique. La problématique, c'est quoi ? C'est un, une croissance, alors qui a été révisée en 2014 pour pratiquement tout le monde. On était sur l'ensemble de la zone euro à 1,2% sur l'année 2014. Dans les prévisions de printemps, on est passé à 1,1% avec des révisions sur l'Espagne, sur l'Allemagne, sur l'Italie, sur la France, des révisions à la baisse, et puis des révisions à la hausse au Portugal, quelques petits pays dont l'impact est réduit. Voilà, on a plutôt une révision à la baisse de la croissance. Et puis en 2015, premier chiffre publié, la situation redémarre à 1,7%. Alors, quand on regarde ce graphique, on se dit oui, ça redémarre un peu, mais on voit tout de suite, c'est la troisième ligne, que le chiffre unemployment, je suis désolé, le tableau est en anglais, le chiffre unemployment, lui, évolue peu. On passe de 12-2 en 2013 à 12-2 en 2014. Ça veut dire qu'en 2014, on n'aura pas d'amélioration du marché du travail, telle qu'elle est prévue ou aperçue ou perçue par la Commission européenne. Et puis, on passe simplement à 11-8 en 2015. Ça veut dire que globalement, le marché du travail va être très lourd à gérer encore au cours des deux prochaines années. Ça, c'est un premier point. La deuxième remarque, c'est que cette accélération relative et modeste de la croissance se fera sans tension sur l'appareil productif. L'inflation, 1,5 en 2013, en 2014, 1,4 en 2015. On n'a pas d'accélération de l'inflation en zone euro au cours des deux prochaines années. Si on considère que 2013, c'est fini, ça veut dire que la BCE ne fait pas son boulot. Clairement. Le rôle de la BCE est de faire de telle sorte que l'inflation soit à 2 %. Si l'inflation était à 3 %, tout le monde serait très critique sur la BCE en disant qu'il y a trop d'inflation, l'objectif est à 2. Eh bien, là, on doit avoir la même idée. On peut imaginer, on peut dire, durablement, temporairement, l'inflation est un peu plus faible pour des facteurs qu'on a bien identifiés. Mais quand on reste sur une inflation aussi faible dans la durée, ça veut dire que l'économie, il n'y a pas de tension du tout. On n'est pas dans un environnement qui serait comme on l'avait vu en 2010, c'est-à-dire 2009-2010, où on avait eu en 2008 une accélération du prix des matières premières, où on avait un retournement très brutal du prix du pétrole, notamment, et qui s'était ressenti dans l'évolution du taux d'inflation. Là, ce n'est pas le cas. Là, on a quelque chose de durable et sur lequel, pour l'instant, rien n'est prévu, si je puis dire. Voilà, ça, c'est le deuxième point que je voulais remarquer. Un premier sur une croissance modérée. Il n'y a pas d'accélération. Vous savez, ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'économie américaine. Capacité à se recaler sur une trajectoire de plein emploi. On n'y est clairement pas. Donc, premier point. Deuxième point, une inflation qui reste très faible. Et puis, troisième point, un current account balance, c'est-à-dire un compte courant extérieur qui devient très excédentaire. 3% du PIB, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'on a une capacité en Europe à épargner, à vouloir épargner considérable. Et ça, c'est quelque chose de très embêtant. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un compte courant extérieur excédentaire. Ça ne sert à rien. On accumule des réserves, certes, mais il faut l'utiliser pour contribuer à l'économie globale. Quand on a un compte courant extérieur fort comme celui-là et dans le même temps une croissance très limitée, ça veut dire que la contribution de l'Europe à la croissance mondiale sera très faible. Et là, on doit s'interroger, on doit se poser la question, si effectivement la contribution à la croissance mondiale est très faible, quel sera effectivement le poids de la zone euro dans cet environnement ? Quel sera le poids de la zone euro dans la dynamique globale si on est durablement plus faible que les autres ? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on a la capacité à jouer le rôle de leader ou pas sur l'économie globale ? Il y a un enjeu très fort. En d'autres termes, on a un scénario qui ressemble un peu à un scénario de repli sur soi. On n'a pas de tension, on ne crée pas de dynamique très robuste. Et donc, il faut que tout le monde soit à l'équilibre au moins sur les comptes extérieurs. Là, ce que dit la ligne sur le current account, c'est que l'Allemagne reste excédentaire et tous les autres, tous ceux qui en 2006, 7, 8 étaient déficitaires, retrouvent l'équilibre. L'Espagne, la Grèce, l'Italie est excédentaire, la France, on verra le détail tout à l'heure après, mais ça tendra peut-être vers l'équilibre, etc. Mais globalement, on dégage une situation de comptes extérieurs excédentaires. Et donc, ça veut dire qu'on n'épargne trop. On ne consomme pas, on n'investit pas assez aujourd'hui en Europe. Et là, on a une illustration de cette insuffisance. Et un compte courant qui est excédentaire comme ça, qui traduit un manque d'épargne, un manque d'investissement, pardon, ça veut dire qu'on n'alimente pas la production potentielle. Et ça aussi, c'est extrêmement préoccupant. Donc voilà, on est dans cette configuration qui n'est pas très brillante, me semble-t-il. Et je trouve que le scénario de la Commission européenne n'est pas très volontariste. Alors, il retrouve, Oli Reine ce matin expliquait qu'on trouvait la croissance, c'est vrai, mais dans des conditions extrêmement préoccupantes, parce qu'il n'y a toujours pas de tension au sein de l'appareil productif, parce que le compte extérieur est très largement excédentaire. Je rappelle juste que les exportations n'ont qu'une seule vertu, c'est de permettre d'acheter ce qu'on ne fabrique pas, que ce soit des matières premières ou des produits. L'accumulation ne sert pas à grand-chose. Et donc, soyons attentifs à ces problématiques. Voilà ce que je voulais évoquer. Alors, j'ai une question. L'inflation, c'est bien si les salaires progressent à des taux supérieurs. Avec de tels taux de chômage, la pression sur les salaires est telle qu'il peut être mieux qu'il n'y ait pas d'inflation. Le pouvoir d'achat pourrait remplacer fortement. Alors, vraie question, poser juste une remarque sur cette problématique. Si on a une inflation très faible, dans la dynamique des comportements, il faut être très sensible à la problématique nominale. Voilà, je suis augmenté le temps. Et cette illusion nominale, je vais chercher le terme, est importante à court terme. Si vous dites, eh bien, finalement, je garde mon pouvoir d'achat et mon salaire nominal ne bouge pas parce que l'inflation est à zéro, ça n'est pas, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus, ça n'est pas très incitatif. Et si vous avez, si vous souhaitez, moi j'ai des références, notamment de Georges Akherloff, qui est un mari célèbre, puisque sa femme, c'est Jeannette Hélène, la nouvelle patronne de la Fed. Et il a écrit des tas de choses là-dessus qui sont intéressantes et qui montrent que quand la progression des salaires est très limitée, en nominale, ça n'a pas d'effet, ça a plutôt des effets de contraction de la demande qu'autre chose. Et alors on peut accentuer, épaissir le trait, si je puis dire, en disant simplement, imaginons une situation de décelation, comme peuvent le connaître les Grecs par exemple aujourd'hui. Moi, je vois mon patron, on fait l'entretien annuel d'évaluation, et il me dit, oh Philippe, tu as bien travaillé cette année, je conserve ton pouvoir d'achat. Comme l'inflation est à moins 2, et bien ton salaire diminue de moins 2. Comment je me comporte ? Est-ce que je considère que ce n'est pas grave ? Non, certainement que je vais réduire ma consommation. Donc là, il y a une illusion nominale. L'illusion nominale permet d'accroître la préférence pour le présent. Si je n'ai pas cette illusion nominale, j'ai un peu tendance à être plutôt prudent dans mes comportements et à attendre avant de consommer. Donc, ce n'est pas quelque chose de très favorable. Donc voilà, ce qu'on pouvait évoquer sur ces questions. Juste un autre point, après sur la France. J'ai repris les mêmes indicateurs pour la France. Là, on a toujours un compte courant extérieur négatif. La France a du mal à se rééquilibrer. On a une croissance qui suit à peu près celle de la zone euro, 1,7 en 2015. Je n'ai pas regardé, on le verra juste après le détail. Toujours pas d'inflation. Mais un petit peu plus qu'en 2013, contrairement à la zone euro. Ça veut dire que des pays comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal sont clairement en risque de déflation. L'emploi, le taux de chômage continuent de se dégrader. Et on vient ça en tête. On a toujours un taux de chômage qui, dans les prévisions de la Commission européenne, continue de se dégrader. On n'est pas sur est-ce que le taux de chômage va s'inverser à la fin de l'année. Non, là, à fin 2015, on est toujours sur un taux de chômage qui se dégrade. Et surtout, et ça on le verra, on va le voir juste dans le tableau d'après, alors qu'il est moins lisible, je suis désolé, mais il y a un aspect sur lequel on doit être extrêmement attentif, c'est celui-là. Vous avez ici sur... On va prendre une autre couleur, un petit peu plus vif que celle-là. On va prendre du rouge. Voilà. Sur la problématique des comptes publics. Et là-dessus, on n'a pas d'explication, mais je pense que c'est un élément fort. Vous voyez que les comptes publics se... Voilà, je me suis trompé de ligne. Je vais effacer. Je vais effacer ça aussi. Si je n'arrive pas, voilà, si. Voilà. Je vais regarder. Les comptes publics, ici. C'est trois lignes-là. Vous voyez, ici, vous avez l'évolution des comptes publics de l'État. Donc, 4,1 en 2013, 3,8 en 2014 et moins 3,7 en 2015. On a une inflexion légère. On n'a pas de rupture. Mais ce n'est pas ça, l'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a en dessous. Qu'on regarde les deux indicateurs à ces deux mesures un peu similaires du budget, du solde budgétaire ajusté du cycle, ou si on regarde l'évolution du solde structurel, on a en 2015, on a une décroissance du déficit en 2014. Ça veut dire que les mesures qui sont prises permettront de réduire le déficit public. Mais en 2015, on a à nouveau une dégradation du solde budgétaire français structurel. Ça veut dire que la Commission européenne considère que la France, en 2014, va relâcher un petit peu les rênes et ne rentrera plus, ne continuera plus à avoir cette stratégie de réduction systématique du déficit structurel. C'est un point sur lequel on doit être attentif. Alors, dans le communiqué de la Commission européenne, il n'y a pas grand-chose dessus. Mais c'est un point sur lequel on doit être attentif, parce que quand on regarde les projections, normalement, y compris sur le solde structurel, on doit tendre vers zéro. On rappelle que dans le traité, on doit être au maximum à 0,5 de déficit en pourcentage du PIB. Si en 2015, la situation se dégrade comme ça, en 2016 ou 2017, on ne sera pas à l'équilibre. Donc là, il y a quelque chose à gratter sur lequel il faut être attentif. Alors, si on regarde le détail, on a sur 2015 une légère amélioration de la conso, une légère amélioration de l'investissement des entreprises. Donc on a, voilà, on retrouve une allure un peu plus normale. Et malgré tout, on a cette situation qui reste très dégradée sur l'emploi. Et ça, c'est une question qu'on a souvent posée et à laquelle on doit être attentif. C'est que, voilà, on est dans une dynamique trop faible pour gérer un profil, une croissance de l'emploi qui soit suffisamment forte pour absorber les gens qui arrivent sur le marché du travail. Et on a ici une dégradation assez significative des perspectives sur le marché du travail, puisque le taux de chômage continue de s'accroître en France jusqu'en 2015. Voilà ce qu'on pouvait évoquer. Si on parle des problématiques d'inflation, de déflation, un premier graphique ici sur l'Espagne, l'effet espagnol, l'effet de la taxe, la TVA sur l'Espagne a disparu depuis deux mois. Voilà, et l'inflation espagnole, telle que mesurée par l'INE, c'est-à-dire l'équivalent de l'IC, on est à moins 0,1 au mois d'octobre. Alors, si on prend l'indicateur zone euro, l'indicateur harmonisé, on est à plus 0,1, mais voilà, on est sur des chiffres extrêmement faibles. Alors, j'ai Brigitte qui me pose une question. As-tu des critiques à l'égard de ces prévisions ? Oui, on a des projections qui sont extrêmement pessimistes de la part de la Commission sur la façon dont l'économie européenne va évoluer. C'est-à-dire qu'on réduit les déséquilibres internes, on a une croissance assez lente. Moi, la question que je poserais par rapport à ça, c'est finalement, que fait la Commission européenne dans cet environnement ? Qu'est-ce qui explique ? Qu'est-ce qui fait qu'on reste depuis 2015 ? La crise commence en 2007-2008. Pourquoi, depuis 8 ans, on reste sur une croissance aussi médiocre aussi longtemps ? Et avec une dégradation du marché du travail depuis 2008-2009. Comment casser la Commission européenne ? Ça fait partie de son rôle d'être actif sur cette question. Clairement, il y a une interrogation sur ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais sur les chiffres de croissance, je suis assez d'accord. Mais il n'empêche que la composition des chiffres me préoccupe beaucoup. Je trouve qu'avoir un compte courant aussi excédentaire est quelque chose de préoccupant. Alors, c'est vrai, comme tu dis, le budget de la Commission est réduit, c'est vrai. Mais il n'empêche que c'est la Commission qui a imposé à tous qu'à partir de 2011, on soit tous très restrictifs sur la politique budgétaire. C'est pas... Enfin, l'Allemagne a contribué un peu. Mais la Commission s'est imposée là-dessus, argant notamment des résultats brillants de Rogoff et Reinhardt, disant qu'à partir de 90%, la dette pèse sur la croissance. Donc voilà, la Commission a un rôle d'influence tout à fait considérable. Et là, on a une situation qui ne donne pas franchement de... Je dirais pas d'espoir, mais voilà, comment on change cette situation quand le taux de chômage reste durablement élevé. Je ne sais pas très bien. Est-ce qu'elle peut changer la Commission ? On peut toujours changer. Il n'y a pas de déterminisme sur cette question. Le seul problème qui va se poser, c'est qu'on va bientôt avoir une révision du nombre des commissaires. Je crains qu'on joue à un jeu de chaises musicales avec un entrant et puis plein de gens qui vont changer de chaises. Et finalement, on n'est pas vraiment de 109 dans cette commission et que chacun se laisse driver par une dynamique un peu molle. Voilà, alors je reviens sur l'inflation très rapidement parce qu'on a pas mal parlé quand même. Voilà, on est sur l'inflation espagnole, médiocre, sur l'inflation aux zones euro, médiocre aussi. Je rappelle simplement, 2% de target sur la BCE, on en est loin. Alors que peut faire la BCE dans cet environnement ? Voilà, c'est ça la question. Alors, juste un mot. Je pense qu'au regard de ce qu'on observe sur la conjoncture, la Commission européenne a une responsabilité dans l'évolution de cette inflation. Les politiques budgétaires extrêmement rigoureuses qui ont été mises en place ont joué fortement sur la dynamique de l'activité, sur la dynamique du marché du travail et donc sur l'évolution de l'inflation. Donc ça, c'est un premier point. Et voilà, c'est le premier élément. Deuxième élément, que peut faire aujourd'hui la BCE ? La BCE doit... Je pense que le moyen d'intervenir pour la BCE est de mettre de manière tangible un certain nombre de jalons sur sa politique monétaire. Aujourd'hui, elle n'est pas perçue comme réellement crédible puisqu'on l'a vu, on l'a évoqué ici à plusieurs reprises, quand la Fed décide de changer la BCE, les taux d'intérêt européens s'ajustent à ce qui se passe à la Fed sans que... alors que dans le même temps, Mario Draghi indique très clairement que la BCE restera sur des taux très faibles pendant très longtemps. Donc on a là un problème d'équilibre et la BCE doit accentuer ce mouvement en prenant des jalons, en disant... C'est pour ça que je pense que le LTRO est un élément intéressant parce que ça permet de signaler à tous les intervenants que la BCE maintiendra des liquidités en excès pendant encore un bon moment pour maintenir les taux d'intérêt très bas et que ce n'est pas parce que la Fed bouge sa politique monétaire que spontanément la BCE fera la même chose. L'objectif de ça, c'est d'éviter que l'euro ne s'envole de trop. Alors sans le dire, parce que la BCE n'a pas d'objectif en matière de change, mais la situation quand on a un euro à 1,35 ou à 1,38, c'est trop cher. On a un euro qui s'apprécie vis-à-vis du dollar, mais aussi vis-à-vis d'un certain nombre de pays émergents. Et donc on importe de la déflation aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. On importe de la déflation et comme il n'y a pas de pression interne, notamment sur le marché du travail, il n'y a pas de raison qu'on ait un changement radical sur la dynamique d'inflation. Donc la Banque centrale européenne peut jouer, elle doit indiquer un certain nombre de choses. C'est ce qu'on attend de la réunion de jeudi de la part de la BCE, qu'on ne soit pas simplement dans le propos disant « on est sur une inflation un peu plus faible aujourd'hui, on reviendra sur les 2% plus tard ». Non, la Commission européenne nous dit que ce n'est pas ce que les Européens croient. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cet environnement-là ? Draghi va être obligé de prendre des engagements sur ces questions. Et je pense que c'est quelque chose qui sera positif pour l'Europe. Et voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est trouvons les moyens de redynamiser un petit peu la situation interne. C'est pour ça que la forme du budget me paraît préoccupante, parce que clairement, on n'a à aucun moment de tension particulière, on ne retrouve de tension sur l'appareil productif européen. Et donc, on justifie très facilement le 1,4 d'inflation en 2015 dans ces conditions. Donc ça veut dire qu'il faut changer les priorités de la Commission sur la croissance et mettre l'accent sur la croissance pour qu'à un moment donné, on crée un peu plus de tension et on crée une dynamique qui ne soit pas une dynamique réductrice comme celle qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions et des questions, non. Donc, eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501